Aux souverains, merci à Kanekouyate, merci à tous les motivateurs, nous sommes très fiers de vous. Vos analyses, vos avis, vos idées, vos enquêtes, vos recherches que vous mettez sur notre plateforme pour venir enseigner, informer, motiver, pour venir instaurer, pour venir mobiliser les Guinéens à avoir un esprit commun, un esprit de solidarité, un esprit de paix, nous vous conseillerons, nous vous aimons et nous sommes très fiers de vous. Et qui veut lancer l'appel là ? Mamadou Bouba, Mamadou Bouba, tu me permets s'il te plaît, je vais lancer le décor. Bon, je te donne juste un mot, tu vas dire juste un petit mot et puis je vais commencer parce que c'est la première fois que tu viens ici, que tu viens sur la plateforme, je ne me rappelle pas c'est qui, mais je te donne juste une petite parole et puis je continue. Habituellement, je ne connais pas ton visage, tu vas dire ce que tu as dit, un peu, un peu, un peu, parce que chaque jour, nous avons quelqu'un qui est impressionné par les motivateurs, qui veut rentrer dans l'esprit des motivateurs. Il y a quelqu'un aussi qui veut venir nous dire la vérité, clasher sur nous, dire, Jano, tu mens, Jano, tu es comme si, oh, voilà, bon, si tu n'insultes pas, viens démentir ce que Jano dit. Vous avez vu le titre ? Bonjour, bonjour à ma championne Doussou, du côté du Canada, ma soeur, ma championne, Kankaba Diallo, bonjour les motivés, bonjour à vous tous, vous tous que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la paix du cœur. Bangal Bufon Diabate, bonjour à toi le grand guerrier, à vous tous les motivés, que Dieu vous bénisse. Jibril Kamara, bonjour à toi, bonjour, bonjour à tout le monde, même ceux qui viennent ici, ils ne sont pas de même avis que Jano, le motivateur, bonjour à vous, bonsoir à vous, que le Seigneur vous bénisse. Si vous battez pour les bonnes causes, que Dieu fasse que vos paroles passent, mettez vos idées ici, il faut nous contredire, que le Seigneur fasse que tout ce que vous dites de vrai, nous reprochons du faux ou de quoi, que Dieu fasse que, ma maman dit, vous entend, que les responsables du pays qui nous écoutent ici, qu'ils entendent, qu'ils lisent vos écrits, qu'ils vous écoutent parce que nous avons besoin des sans voix. Nous nous intéressons aux sans voix, nous nous intéressons aux dînés qui sont dans l'envie d'avoir le confort, les maisons, le vivre, le bon salaire, l'emploi, les hôpitaux, les routes, les infrastructures, l'eau, le courant, tout ce qui est un droit ailleurs en Guinée est un luxe, c'est un luxe. On ne va pas nous dire que la Guinée, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien en Guinée? Il y a tout en Guinée. Rien nous manque en Guinée. Il y a tout en Guinée. C'est la mauvaise gestion qui fait que les Guinéens sont misérables. Sans les mauvais gestionnaires où le Guiné ne peut jamais se plaindre parce que c'est le pays le plus riche, vous allez nous dire qu'il n'y a rien. Le bateau sort tous les jours. Il y a quelque chose en Guinée. Qu'on arrête de mentir qu'il n'y a pas d'argent en Guinée. Il y a pleinement d'argent en Guinée. Tous les investisseurs du monde entier veulent venir dans ce pays. Il y a l'argent en Guinée. Ceux qui sont en Guinée, qui travaillent en Guinée ne connaissent pas qu'il y a l'argent en Guinée qu'on les enlève. Nous, nous savons qu'il y a l'argent en Guinée. On peut monétiser la richesse guinéenne et rendre service au peuple de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans la campagne maintenant. Aucun cadre, aucun politicien, ceux qui font la politique n'ont pas fait la politique. Ça, c'est ceux qui luttent contre Mamadi Doumouyakou, qui cherchent à être président. Continue de faire la politique. Qu'on est dans le CDRD, tu n'es pas dans la campagne. Personne qui est membre du CDRD, qui travaille le gouvernement de Baouri, tu ne dois pas faire la campagne. Nous n'avons pas besoin de faire la campagne. Ce n'est pas un gouvernement de campagne, ce n'est pas un gouvernement de promesse. C'est un gouvernement de concret. C'est les actions qui vont parler. Et c'est les actions qui vont pousser le peuple de Guinée à décider qui est le meilleur leader de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Aucune promesse. Quiconque fait des promesses ici, on va marcher devant toi pour dire que non, on n'a pas besoin de promesses. Les Guinées sont fatigués des promesses. Regardez l'équipe là. On vient nous battre notre équipe comme ça. Même le pays même qui n'a pas l'habitude de jouer au ballon. Vous savez, Mamadi Doumouyakou, je vais vous dire. Il y a des gens qui sont naturellement maudits. Ils ont été hors caisse de tous les faux problèmes de ce pays. Que ce soit culturellement, que ce soit sportivement, que ce soit politiquement, que ce soit dans la santé. Quoi que ce soit. Tant qu'il y a l'usage des personnes qui ont le karma, ce pays-là, toutes les structures-là, tous les secteurs-là, ça ne va pas avancer. Mamadi Doumouyakou, il faut raser tout. Comme vous avez raser dans l'armée-là. Vous raser dans la douane-là. Vous raser dans la fonction-là. Raser dans le sport. Raser tous ces vieux crocodiles-là. Allévez-les là-bas pour que l'air frais vienne dans notre sport. Pour que l'air frais rentre dans notre art et culture. Pour que l'air frais. Tant qu'il y a ces crocodiles-là, ce pays-là ne va pas avancer. Mamadi Doumouyakou, il ne faut même injecter dans le sport football-là. Injecter ça dans la constitution nationale. Dans les routes. Sur les routes. Sur les hôpitaux. On préfère ça. L'argent que vous injectez sur ces faux, 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 faux représentants de là. Je ne sais pas de quoi. Fait qu'il foutre là. Ça ne nous enverra nulle part. Il faut détruire complètement ce mécanisme-là. Parce que ces gens-là ne se battent pas pour la Guinée. Ils n'ont pas l'esprit patriote. Tous ceux-ci ne pensent qu'à leur poste. Sans réussir. Au nom de la Guinée et au dos des Guinéens. Faut effacer ça. Ne m'envoyez pas le football. Moi, je n'aime pas le football guinéen. Je ne regarde même pas le ballon guinéen. Voilà. Si c'est écrit que je ne suis pas, pas tout à fait. Moi, je ne regarde pas ça. On va aller sur le sujet. OK? Vous allez suivre le sujet pour qu'on gagne en temps. Parce que moi, je sors à 6h du matin. Voilà. 7h demain. Pas 6h. 7h demain. Et on va aller sur le sujet. Qu'est-ce que le sujet dit ici? Moi, je voulais en train de se concentrer comme ça. En train de me dire Jean-Ouval en l'ordre du jeu. Merci, mon frère. L'enseignant. Invitez-moi les UFDG et les RPGs. OK? Invitez-moi les UFDG et les RPGs. Les UFDG et les RPGs conscients. Invitez-moi les UFDG. OK? On va parler des avantages et des erreurs et des risques de UFDG. Et vous êtes en train de vous de vous ruer ou de vous acharner sur Ousmane Gawal. pour Ousmane Gawal. D'abord, de passage, Malik Zoulou, le motivateur, vous a souligné des choses ici. Vous a dit des choses concernant une photo qu'on envoie. On insiste, on demande à Malik Zoulou de parler de ça, que les motivateurs n'ont qu'à parler de ça. La photo de Alpha Kone qui tourne sur les plateformes qu'on nous envoie. Je ne sais pas pourquoi on nous envoie ça. et je vais vous montrer aussi parce que des gens sont tains de faire ça comme si c'est normal. On nous envoie les photos du professeur Alpha Kone. Vous avez vu ici, professeur Alpha Kone. Nous aussi, les Guinéens, des motivés qui n'ont pas vu ces Alpha Kone, en Turquie, une photo récente. On met ça sur une plateforme. C'est comme ça, vous regardez. Regardez très bien et donnez votre analyse avant que le général ne fasse son analyse. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Nous, on a trouvé très triste que les propagandistes mythos du RPG Arc-en-Ciel utilisent aujourd'hui. Ça montre à suffisance encore que ces gens-là, ce sont des nains politiques. Ce sont des nains. En toute analyse, ce sont des petites personnes. Ce sont des gens qui n'ont aucun civisme. Ce sont des gens qui ne sont pas civilisés. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'excellence, qui n'ont pas le goût de l'esthétique. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas faire la lecture corporelle. Ils n'ont pas de niveau. Ils n'ont pas de discernement. C'est pourquoi ils font passer ces vidéos. C'est pourquoi ils font passer ces vidéos. Regardez. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire à travers cette photo. Regardez très bien. Ça, c'est un ancien président de la République de Guinée. 11 ans. On n'en fait pas un débat. Ce que je vais demander aux RPGs, je mets mes deux mains derrière. Je mets mes deux mains derrière. Pour l'amour de la Guinée. Pour l'amour de la Guinée. Pour l'amour de votre Alpha Condé. Je mets mes deux mains derrière. Je vous supplie. Arrêtez de mettre les photos pareilles d'Alpha Condé. J'ai la résolution, s'il vous plaît. N'en faites pas un buzz. Si vous n'êtes pas civilisé, vous n'êtes pas du cours de la vie, vous ne savez pas faire la lecture corporelle, vous n'êtes pas expérimenté. Arrêtez de mettre les photos d'Alpha Condé, s'il vous plaît. Bien dit, pour l'amour de l'Alpha, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de votre nation. Parce que ça, c'est une vente nationale. C'est pourquoi, à travers cette photo, je vais demander au président de la République, le président de la République, ce que je voudrais que vous fassiez. C'est un conseil. Alpha Bori, il est ce qu'il est, le deuxième président de ce pays. Il y a des gens qui ne vont pas l'aimer, quel que soit le pays. La personne qui a le fassé, nous, l'aimons, en tant qu'être humain, on l'aime. Et on va le respecter en tant qu'ancien président. Il a le droit au respect. S'il ne cherche pas à mettre la barrière pour le progrès national, parce que l'État est un... On peut continuer, continuer sur ce qu'il a voulu faire, qu'il n'a pas pu faire. C'est normal. C'est un président. Tout n'est pas mauvais chez lui. Mais quand on rentre dans la... C'est pourquoi on ne veut pas qu'on fasse la politique. Maintenant, on n'est pas dans la politique. Si on parle de politique, on va toucher Alfa Kondi. On va le toucher. Donc, ce que je vous demande, monsieur le président de la République, pour une raison nationale, il faut supporter Alfa Kondi. Alfa Kondi fait beaucoup pitié. Cette photo, la montre qu'Alfa Kondi a été abandonnée. Il l'a abandonnée par tous ses amis. Regardez très bien Alfa Kondi ici. Parce que je pense que les gens qui font du brouhaha autour d'Alfa Kondi sur cette photo, je comprends que Dougoulani là, il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Regardez Alfa Kondi ici. La seule chose que j'apprécie d'ici, il est en train de bonitager. Regardez cette chemise là. Un ancien président. Un ancien président. Un ancien président comme ça. Si vous voulez, le monsieur là, il a pris de l'âge. Il ne connaît même pas ce qu'il fait. Il est dans Alzheimer. Il est dans les 90 ans. Mais nous qui savons qu'un ancien président, il doit avoir un couturier, il doit avoir quelqu'un qui prend ses mesures, qui l'habille, qui l'entretient bien. Un ancien président de la République. Même moi qui n'ai jamais été président. Juste avant le dernier âge, je ne vais pas comparer comme ça publiquement. Alfa Kondi n'est pas bien portant. Alfa Kondi n'est pas bien entretenu. que personne ne finisse sa vie dans une situation pareille. Seul. Seul. Sans femme. Sans enfants. Sans amis à côté de lui. Vous pensez que ça, c'est présent. C'est sûr Alfa Kondi qui peut vivre comme ça, heureux. C'est sûr vous qui allez voir des photos comme ça, ça ne vous touche pas. Un ancien président. Alfa Kondi fait beaucoup pitié. Mais moi je pense qu'il est dans le troisième âge. Il n'a pas toutes ses facultés maintenant. Alfa Kondi n'est plus le problème de ce pays. Il ne peut même pas être le problème de ce pays. C'est des gens qui veulent se servir de l'Alfa. Ceux qui se donnent le nom qui parle avec Alpha ils mentent. Ils ne parlent pas avec Alpha. Tout ça c'est des mensonges. Ceux-ci là ne parlent pas avec Alpha. Ils viennent vous vomir. Tout ce que vous recevez nous les recevons. C'est ceux qui parlent vous qui parlent avec Alpha secrètement là. Mais tout ce que vous recevez secrètement là nous les recevons. Quel est le secret dans ça? Tout ce que vous vous recevez du Alpha Kondi on les reçoit. Mais puisque ce n'est pas important on n'en parle pas nous on s'appuie toi. Al-Rabiru Nathanga que tout le monde soit épargé d'avoir une femme comme ça. Mais vous savez c'est le karma. C'est le karma. Et c'est pourquoi pour ce karma là je veux inviter les UFDJ et les PJ qui vont comprendre ça. tous les intellectuels des gens qui sont faits par ces dons politiques de ce pays qui ont trahi ce pays là que vous les militants vous vous engagez pour eux à vive voix avec des énergies je ne sais pas quoi ou que vous soyez des bombes atomiques pour eux ils vont payer ça. Le karma là ne va pas les rater. Tous ces hommes politiques qui ont menti à ce peuple de Guinée là sont faits par ces dons politiques d'hommes politiques d'hommes je ne sais pas purs d'hommes solution de ce pays je ne sais pas ils vont tous payer. C'est ce qu'Alpha va payer c'est ce que Seul va payer c'est ce que beaucoup de cadres vont payer surtout s'ils essayent ils essayent de bloquer le chemin de la refondation qui est normale qui est nécessaire pour ce pays. Je vais vous parler d'abord de UFDJ je commence par UFDJ Seul dans le diallo c'est pas lui qui doit décider aujourd'hui c'est le militant de UFDJ qui doit décider aujourd'hui je vous savez pourquoi j'aime la paix je préfère j'ai les mêmes valeurs que Seul dans le diallo parce qu'il est mari il a une famille il a des enfants il a un vieux foyer Alpha on n'a pas une âgétique il n'aime pas femme il n'aime pas une femme vivante il aime une femme c'est-à-dire une femme qui est morte une femme vivante on n'a pas les mêmes valeurs moi j'ai des petits-enfants moi j'ai Alpha c'est la culture moi j'ai des petits-enfants c'est les neveux j'ai des nièces j'ai une famille même si je ne suis pas président j'ai une vie Seul même s'il n'est pas président il a une vie l'entourage il a une vie communautaire il n'est pas en guerre avec tout le monde il a une vie de famille moi c'est ce qui me dit à celui-là voilà mais ce que je veux dire à Seul d'Anjalo il y a des signes de Dieu bien que vous chez vous dans l'URDG Seul d'Anjalo il n'y a pas de destin pour les autres tant que ce n'est pas celui qui est président chez Seul d'Anjalo les militants de Seul d'Anjalo le destin n'est pour personne l'aiguille du destin n'est pour personne Dieu se trompe toujours des autres parce que pour eux ce n'est pas un destin quand Alpha qu'on a été président et pourtant Alpha président c'est un destin il fallait qu'il soit président Alpha on ne peut pas l'écarter sur l'histoire de ce pays surtout quand on parle de démocratie c'est l'un des piliers de la démocratie de ce pays si demain on reçut cette démocratie Alpha sera retenu comme le propulseur de cet esprit là même s'il a échoué dans sa démocratie mais pas Seul Seul n'a jamais été démocrate mais Seul a été un bon Guinéen aussi qui a servi ce pays comme bon notre Guinéen comme beaucoup d'autres Guinéens mais je vais vous rappeler vous les yeux de Jésus le sens divin la parole divine comment les signes de Dieu que vous tout le monde peut voir sauf vous je parle d'abord en touchant à ce farfelu de FNDC qui vient de nous prouver aujourd'hui que FNDC c'est UFDG vous avez vu la vidéo de Kunduno qui a dit qui a déclaré officiellement ça fait 11 ans 11 ans on manifeste dans ce pays ça fait 11 ans on a manifesté 11 ans on a enregistré plus de 500 Guinéens tués selon Kunduno on entendait 400 mais on a lu les montants 500 il a la preuve 11 ans qu'ils ne vont plus accepter ça ils ont manifesté 11 ans à ce que je sache je me rappelle que FNDC ça a été créé ça a commencé à être créé c'était je crois entre avril 2009 avril 2009 on a commencé à parler de FNDC parce que moi c'est au mois de mars on a commencé à parler de FNDC aux Etats-Unis entre avril 2009 si l'huile dit que ça fait 11 ans qu'ils ont commencé à manifester l'huile manifestait au nom de qui FNDC était quoi en ce moment passé FNDC n'existait pas en 2010 non c'est en 2019 que FNDC a existé en 2010 FNDC n'existait pas je pense que 2010 quand il y a eu les réunions présidentielles c'est UFDG qui existait si l'huile dit que ça fait 11 ans ils ont manifesté il y a eu 500 morts donc FNDC c'était UFDG FNDC c'était UFDG c'est UFDG qui a créé une branche comme la naissance UFDG on connait l'histoire de comment UFDG a été créée qui a créé une branche pour tromper la force vive pour tromper le monde entier ils ont créé un ministre comme le premier responsable de FNDC et puis ils ont financé parce que la preuve est que quand c'est le sérité de FNDC FNDC est devenue une structure morte il n'y a eu plus de manifestations quand c'est l'acquitté c'est le revenu encore de la politique après Alpha Condé FNDC veut re-être pendant que FNDC est déjà dissous depuis 2021 FNDC ne fait plus partie depuis 2022 selon la loi nationale selon un ministre sortant à moins que le ministre qui vient essaie de violer à la loi du ministre sortant pour nous FNDC n'existe plus parce qu'on ne parle même plus d'FNDC en Guinée on parle maintenant de portée rouge selon Founi Kémangé mais on vous dit que FNDC est une branche comme ce que Amalek Zoulu aime dire c'est l'appendice de UFDG mais maintenant UFDG quand Alpha Condé est parti à l'intérieur faire la campagne est-ce que vous vous rappelez du retour de celui de Ndjalo à Conakry il n'y a pas eu un homme politique en Guinée qui a eu un retour triomphant un retour enthousiasmant un retour vibrant un retour incroyable plus que celui de Ndjalo j'ai vu Conakry qui était en train de bouillonner le retour de celui de Ndjalo le retour après la campagne celui est rentré à Conakry non la lecture était là que non lui il est supporté par le peuple de Guinée il va être président de la république je vous rappelle parce que nous on luttait contre le troisième mandat on était inquiétés aussi mais ce retour là vraiment avait donné un soulagement au changement qui devait être là ce loup s'est autoproclamé gagnant on a traîné les choses Alpha Condé a sorti son résultat RPG a gagné est-ce que la masse qui était sortie de ce voire c'est Bdl Ndjalo cette masse était sortie pour contester le résultat d'Alpha Condé c'est pour dire au UFDG que la masse qui était sortie pour accueillir sur le Ndjalo c'est une masse virtuelle c'est pas une masse qui cherche le pouvoir c'est une marche de fête c'est une marche de propagande mais ce n'est pas une masse sérieuse qui prouvait que c'était le public de ce loup dans le Ndjalo il y a quelque chose que vous ne comprenez pas UFDG vous pensez que la gestion de la Guinée le pouvoir de la Guinée c'est Konakry vous j'ignore beaucoup ce sujet vous pensez que tout se résume à Konakry vous vous trompez que tout n'est pas Konakry Konakry n'est rien par rapport à toute la Guinée entière mais c'est loup son résultat a été classé à côté il n'y a pas eu de mouvement pour ça c'est loup sa maison a été barricadée il n'y a pas eu de mouvement pour ça contestation le siège de tous les partis politiques était verrouillé il n'y a pas eu de mouvement pour ça il n'y a même pas eu de contestation du résultat que Alpha Kondé avait donné les plaintes sont parties autour du monde accusant Alpha Kondé de crimes de guerre de pillages économiques politiques tout le monde entier aucun pays la CEDEAO ne s'est pas exprimée la CEDEAO ne s'est pas exprimée quand ce loup a été cadenassé quand les partis de siège politiques ont été fermés les institutions internationales aucun pays la France s'est dissociée après la France a accompagné il n'y a eu aucun signe ce loup n'a jamais été supporté par le pouvoir occidental par les occidentaux ce loup n'a jamais été supporté par là où il va porter les plaintes le FNDC n'a été jamais supporté on a vu Roger Bamba qui était décédé en prison et l'autre UFDG j'ai oublié son nom l'autre qui était décédé on n'a pas vu le barou guinéen sur les vies on n'a pas entendu une plainte aller c'est-à-dire devant la rue on n'a jamais entendu les 400 guinéens que Kunduno a dit on n'a jamais entendu les plaintes n'ont pas été poussées par celles par les Kunduno pour leur cause les lettres que vous dites que vous envoyez en France je ne sais pas c'est pour quel but c'est pour quelle cause or qu'il y a les ambassades de Guinée qui connaissent tout ça je m'adresse au peuple de Guinée vous qui êtes des victimes vous qui vous sacrifiez vous qui avez perdu vos frères vos parents aucune plainte n'est supportée pour eux mais vous dites que vous faites la plainte pour Founike Mange mais entre Founike Mange et Roger Bamba qui est mieux qui était plus pourquoi pas lui pourquoi vous ne pensez pas à lui sa famille ses enfants les autres qui sont morts pourquoi pas eux pourquoi les avocats ne se sont pas lévés quand Alphacone était là pourquoi ils n'ont dit aucun mot comme vous n'avez dit on comprit encore le peuple de Guinée c'est un bandit qui utilise le peuple un groupe reste dans l'opposition un groupe reste dans la mouvance pour manipuler le peuple à leur guise dont les seuls bénéficiaires c'est eux les politiques les seuls bénéficiaires c'est eux les politiques on quitte là ce loup a été verrouillé vous n'avez pas manifesté il a perdu le deuxième mandat il a perdu le troisième mandat les Guinéens ont accompagné Alphacone vous n'avez pas compris jusque là vous ne comprenez pas que le destin n'est pas du côté de ce loup vous avez fait des prières vous avez fait tout genre de prières ce loup on a porté on a envoyé une convocation qui n'est pas intitulée que lui postulée que lui il doit faire la prison il a fui la prison il a été inquiété il a eu peur parce qu'il a fait tomber sa maison parce qu'on a arrêté les autres il a fui il a choisi le bon côté il est inquiet pour ne pas être arrêté il est inquiet pour ne pas être en prison Kumbuno il s'est habillé il s'est habillé il s'est déguisé il a fui la Guinée il a fui il est sorti il a peur qu'on l'arrête c'est lui qui est flanqué en Europe qui dit on va aller créer le chaos mais tu as fui pour ta santé tu as fui pour ta liberté tu as été déguisé tu as fui ce pays tu n'es pas resté en tant que guerrier pour créer ce chaos mais c'est un dieu comme un chien qui aboie derrière les victimes comme ça quand on le fait sortir à Kumbuno c'est lui qui va vous dire peuple de Guinée vivant en Guinée il est sorti de mourir lui il a fui la mort il a fui la prison vous vous allez sortir mourir les autres qui sont morts ils n'ont pas porté plainte contre ceux-ci ils ne sont pas allés voir la France sur ça mais il est parti pour son ami qui a justement disparu porter plainte contre qui accusé qui qui en attendant qui soldat Ndjallou n'a qu'à comprendre il n'a qu'à dire la vérité à ses militants soldat Ndjallou n'a qu'à vous dire la vérité UFDG nous aimons bien soldat Ndjallou mais le pouvoir a quitté de son côté le karma est venu vers lui j'ai vu une vidéo de celui ça m'a écœuré quelqu'un qui veut être président de la République quelqu'un qui veut mettre les Guinéens ensemble quelqu'un qui est censé être président de ce pays c'est tout ça qui a fait échouer celui et je vais vous dire pourquoi ça le fait échouer les interventions comme ça il doit demander à ceux qu'on enlève tout ça les réseaux sociaux c'est une dénomination qu'on enlève tout ça les réseaux sociaux je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça c'est très important ce loup est grillé dans la politique il est totalement grillé s'il comprend c'est bon s'il ne comprend pas c'est bon mais regardez ce que ce loup dit ici quelqu'un qui est un fonctionnaire qui a bénéficié du tout regardez ce qu'il dit et je vais vous dire ce que ça veut dire trop de vidéos dans mon truc là j'ai dit à M. Saïd Malé ah j'ai appris qu'il y a des pendus à la permanence il dit quoi ? j'ai dit des pendus il dit ah bon ? j'ai dit oui c'est confirmé et puis il dit bon écoutez on va aller voir sa secrétaire c'était son épouse et puis il me prend son épouse devant lui il conduit moi je suis derrière une R4 rouge on va à la permanence on va les pendus c'était un diallo yaya un loyapol qui était pendu à la baie les enfants étaient là on jouait c'était des scènes vraiment difficiles c'était pas facile de voir ces scènes là les corps qui balançaient la corde au cou j'étais marqué par ce terrain là et puis bon on est rentré même M. Zedmaléa qui ne parle pas beaucoup et à l'époque il y avait une méfiance parce que personne n'est sûr de l'autre et on est rentré alors ça c'est la j'ai vraiment tremblé et après j'apprends plus tard que c'était mon mon camarade de l'école primaire Yaya qui était à côté mais je ne l'ai pas reconnu parce que le visage était mais on m'a dit qu'il était c'était la deuxième personne je n'ai jamais pu vérifier ça parce que il était en tout cas arrêté à la frontière parce qu'à l'époque on arrêtait les gens qui rentraient on les assimilait à des rebelles pour donner un caractère vraiment international à cette agression frontière de Gawal de Kundara de Mali les mercenaires étaient arrivés partout le peuple de Guinée s'est levé et les a neutralisés même des petits navetantes qui rentraient étaient traités comme des malheureusement comme des des messenaires alors la deuxième chose qu'il faut raconter les dépositions ont commencé alors au cours d'une déposition le docteur Ablaï Diallo qui était à Cancan a parlé de Saïd Maléa notre professeur un communiqué du bureau politique nationale était diffusé à Conakry disant que désormais c'est les PRL et les comités les comités les CUP ou les Q qui procèdent à l'arrestation des traites on n'attend pas que la commission révolutionnaire que le comité révolutionnaire vienne dès qu'un cadre est dénoncé les comités de base les comités d'unités de production ou les comités d'unités militaires procédaient à l'arrestation de ce qu'on appelait à l'époque les renégats ou les agents de la cinquième colonne alors une réunion du CA sans le proviseur se tient elle est convoquée et puis il y a le débat nous qu'est-ce qu'on fait il y a ce comité et il y a deux personnes qui ont été dénoncées c'est nous il y avait le professeur et un autre professeur le professeur du Poulard le CA des libères il y a des gens qui estiment qu'il faut qu'on arrête notre professeur pour agir comme vraiment des responsables révolutionnaires engagés j'étais personnellement réservé je ne sais pas parce que je raconte j'étais avec un ami qui nous étions réservé on s'est regardé mais il y avait beaucoup de zèle on a dit non qu'il faut qu'on le fasse alors lorsque le débat a commencé elle dit il faut ouvrir un PV chacun on va écrire dans le PV ce que chacun dit naturellement les gens deviennent méfiants et les ceux qui voulaient les extrémistes finalement on décide d'arrêter non pas d'arrêter d'aller alors le compromis qui a été trouvé entre ceux qui ne voulaient pas et ceux qui voulaient c'est d'aller voir le comité de salut public parce qu'il n'y avait plus de fédération à l'AB on avait arrêté tout le bureau fédéral l'Ajlaria 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 le comité régional des jeunes tout le monde était arrêté envoyé à Kindia ou à Conakry maintenant on avait mis en place un comité de salut public donc on a décidé d'aller voir le comité régional des jeunes et le bureau fédéral et le comité de salut public pour leur dire qu'on renonce à toute collaboration avec les renégats en l'occurrence notre proviseur et notre professeur nous sommes allés je vais vous détailler ce côté là vous avez vu il dit qu'il était réservé ok on devait arrêter les renégats seuls nous aujourd'hui c'est lui qui explique l'histoire c'est celui-là qui veut devenir président de la république c'est celui-là qui veut prôner la paix c'est celui-là qui doit essayer de prôner la réconciliation nationale c'est celui-là qui doit aider à mettre les Guinéens ensemble maintenant il vient il cherche à avoir la voix du foudard il cherche à avoir la voix des gens pour radicaliser une communauté au fait là mais ce que vous devez comprendre ici quand il était en ce moment dans la fonction publique au temps de secotourer il était réservé il dit qu'il y avait les radicaux qui étaient là qui pouvaient agir donc ils étaient obligés de dénoncer leur proviseur tu comprends ? mais ce que je veux que vous compreniez au temps de secotourer comme ils le disent c'est un premier régime je ne dédouane pas le premier régime je ne dédouane pas ni le deuxième je ne dédouane personne même celle-là je vais de ce qu'il dit de ce qu'on raconte tous ceux qui s'opposaient tous ceux qui s'opposaient au régime de secotourer étaient pendus tous ceux qui étaient des renégats étaient sanctionnés ce loup faisait partie de l'équipe il n'a jamais été sanctionné c'est que ce coup ce loup coopérait ce que ce loup offrait ce que ce loup il vendait les gens il n'a jamais été sanctionné mais dans ses paroles dans ce qu'il dit il y a des vérités dedans et on sait que tous ceux qui s'opposaient à l'ancien régime étaient dans la fonction publique c'était les traîtres on pendait ses amis on vendait les gens on tuait les peules il était là-bas il était tout le fonctionnaire les dossiers passaient devant lui il connaissait tout il était présent partout il raconte les histoires il était partout mais il n'était jamais inquiété s'il n'était jamais inquiété et que ses parents étaient pendus devant lui ses parents étaient tués devant lui quel a été le rôle de celui-là dans l'indien de l'eau dans ces situations vous savez quand le karma vient sur un individu l'individu parle il parle il faut juste vous donner le temps pour analyser ce qu'il dit parce que je ne sais pas qui est ce loup qu'est-ce que représentait ce loup dans un régime tortionnaire comme on se condit du premier régime des gens qui étaient capables de pendre tous les traîtres que ce loup n'était pas pendu il n'était pas inquiété il avait des avantages avec ce régime s'il n'était pas un traître mais l'histoire ne s'arrête pas là l'histoire ne s'arrête pas là ce loup a quitté ce régime de ce qu'autouré il s'est retrouvé dans l'origine de l'Anse-en-Aquanté mais nous le père que Mardifin a dit qu'il était ami du papa de Soudan Ndallou Mardifin dans ses dépositions Mardifin dit qu'il travaille avec le papa de Soudan Ndallou donc qui vendait les peules qui chantait les peules pourquoi ce loup a été proche du pouvoir de ce qu'autouré lorsque Mardifin son père travaille avec le papa de Soudan Ndallou il faut que les gens se réveillent il faut que les gens se réveillent il faut qu'on s'assoie que le karma est en train de venir et les vérités sont en train de sortir devant les gens qu'on prend pour des rois qu'on prend pour des sels parce que c'est pas nous qui le disons et celui-là n'est pas imposé de raconter les histoires pourquoi il les raconte pourquoi il n'était pas inquiété pourquoi son père n'était pas inquiété pourquoi Mardifin qui est traité du plus grand dangereux des policiers guinéens mais il était ami avec le papa de Soudan Ndallou il faut que les guinéens vous réveillent moi je n'invente pas je suis en train de partir des analyses de ce que Soudan dit parce que nous nous avons le discernement quand même on est allé à l'école on a fait les écoutures bibliques on sait lire les choses quand même il raconte toutes ces histoires il était responsable autant de ce que tu es il n'a pas été inquiété pourquoi il n'était pas traître pourquoi il ne sait pas pourquoi il n'a pas fui pourquoi il est resté dans ce régime qui tuait ses parents il est resté dedans d'accord il s'est retrouvé dans le régime de l'Anse-en-Aquanté ok dans le régime de l'Anse-en-Aquanté je vais vous raconter une partie comment UFDG a été créé ce que Bam Maudou disait parce que quand Bam Maudou il a compris qu'il ne pouvait pas être président dans un esprit démocratique qui venait de renaître à un moment donné il a dit il faut je sais que je ne peux plus devenir président je passe mes mains à Soldal Ndjallou il a imposé Soldal Ndjallou et il a critiqué Bausman ok il a imposé il a donné il a dit que le régime de l'Anse-en-Aquanté c'était un régime très médiocre dans l'équipe de l'Anse-en-Aquanté tout était mauvais la seule chose qui était bonne dans l'équipe de l'Anse-en-Aquanté c'est encore celui de l'Anse-en-Aquanté tout le monde était mauvais dans l'Anse-en-Aquanté selon Bam Maudou sauf celui-là et qu'il demande que celui soit le président de l'UFDG je vous montre la cette partie vous savez il y a quelqu'un qui sait jouer avec les époques avec les gens avec les individus il suffit d'avoir des gens qui ont le discernement parce que tout ça on ne le comprenait pas mais on a tous toutes les vidéos là on prend notre temps pour lire maintenant pour écouter pour comprendre que le premier ennemi du Futa d'abord c'est celui de l'Anse-en-Aquanté et toute sa descendance il n'a jamais été inquiété au tas de l'Anse-en-Aquanté jamais été inquiété au tas de l'Anse-en-Aquanté il a eu tous les privilèges de l'Anse-en-Aquanté et tous les privilèges de l'Anse-en-Aquanté et c'est lui qui s'assoit pour parler mal de l'Anse-en-Aquanté c'est lui qui s'assoit on parle mal de l'Anse-en-Aquanté devant lui pour juste son intérêt écoutez très bien ce que Babou me dit ici non on n'invente rien on est là vous allez analyser je n'invente pas parce que l'ennemi n'est pas loin l'ennemi peut venir de ta famille l'ennemi peut venir de l'autre part mais à un moment donné quand les vérités commencent à surgir on doit les analyser regardez ce que Babou dit Babou dit la première question qu'on m'a répondu c'est qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant pour l'unité c'est une bonne question parce que beaucoup de gens en parlent toute la base tout le monde dit mettez-vous d'accord nous on veut que vous soyez d'accord qu'il y ait une seule liste qu'il y ait un seul parti qu'il y ait un seul candidat tout ça je crois qu'il faut que les gens se rendent compte que la démocratie la base de la démocratie c'est le choix l'électeur doit être capable de choisir mais s'il dit à chaque fois vous qui voulez le pouvoir mettez-vous d'accord c'est pas un bon système le système c'est que toi tu dises moi je veux un tiers je me mets derrière lui s'il y a beaucoup de gens derrière celui-là l'autre ne sera pas candidat moi je suis d'accord pour l'unité sauf que il n'a bien pas réussi qu'on doit c'est le public qu'il doit choisir ok s'il y a beaucoup de personnes pour une personne c'est lui qui est c'est lui qui est le gagnant sauf que pour faire élire le seul loup à UFDG c'était pas par électorat il a été choisi par Bam Mandou sauf qu'il n'y a pas eu d'électorat sauf que le peuple n'a pas décidé il a donné sa raison pourquoi il a employé celui-là sauf que ça mais l'histoire aussi vous rappelle que Bam Mandou qui est Bam Mandou paix à son âme mais vous savez si les anciens ont eu les mauvaises idées ils ont donné l'héritage là aux gens qui ont eu des mauvaises idées des mauvais quartiers dans d'autres régimes encore lui qui était 100% contre ce qu'autre d'abord lui c'est quelqu'un que Sekuturi a aimé qu'il a envoyé à la banque mondiale et il était le deuxième signataire guinéen au niveau de la banque mondiale comme ça Bam Mandou lui il est devenu un homme fort c'est Sekuturi qui l'a envoyé là-bas il est devenu le deuxième signataire lorsque il devait revenir en Guinée avec Sekuturi il était signataire et Sekuturi était dans les sanctions ouvertes il est parti en Côte d'Ivoire il n'est plus revenu en Guinée et l'argent qui devait être voté il a utilisé tous les intérêts de Sekuturi le privilège de Sekuturi lui qui l'a envoyé là-bas pour lutter contre Sekuturi c'est en ce moment il est resté en Côte d'Ivoire il est devenu l'un des plus grands investisseurs d'une compagnie qu'on appelle Séduco ou quoi va en Côte d'Ivoire c'est sa compagnie Bam Mandou c'est comme ça il a trahi Sekuturi c'est comme ça il a trahi la Guinée or que c'est Sekuturi qu'il a envoyé à la banque mondiale pour être le deuxième signataire mais ce monsieur il s'est orienté directement à Netno et ses approches avec Séduco c'était l'esprit ethnie là et Séduco qui était dans Sekuturi qui a grandi Sekuturi qui a venu avec l'ancien qui a fait le coup d'écrivain avec l'ancien qui a lutté contre le feu le doyen bureau qui était le président de l'Assemblée nationale qui avait eu un conflit avec l'ancien parce qu'il ne voulait pas vous compter un troisième mandat et ce loi a été utilisé contre contre le doyen bureau il est vivant vous pouvez l'appeler il y a eu tous les injures du monde du PUP pendant qu'il faisait partie des fondateurs du PUP comme ce qu'Ousman Gawal fait aujourd'hui c'est sûr que le vieux bureau voulait faire que l'ancien comptait mais ils ont créé une équipe pour abattre le bureau on a enlevé le bureau on a envoyé mon oncle son pari père son âme aussi qui vient de remplacer le bureau son pari moi c'est celui j'ai passé le bac 2 c'est mon oncle j'ai préparé mon bac 2 dans sa cour ok donc ce loup il a profité de ce coterie il a profité de l'ancien comptait maintenant la carte est tournée les militaires ont pris le pouvoir la carte est tournée il a compris que ce lanceur de comptait est prêt de mourir il doit mourir bientôt ils ont créé chacun à quitter Kassoura est parti on a dit qu'il a détourné l'argent seul ou à quitter l'ancien comptait dans sa faim les enfants qu'il a donné l'argent qu'il a rendu milliardaire sont diminués ses ennemis d'autres ont tendu la main à l'ancien comptait ils sont diminués des infiltrés le pire ennemi d'un fois qu'on est quelqu'un qui a mis l'ancien comptait en prison l'ancien comptait contre le le seul qui ne connaissait rien qui était trahi c'était l'ancien comptait à cause avec ces politiciens toutes ces équipes de grands hommes politiques que vous voyez comme ça que comptait à tous utiliser sont tous devis les premiers ministres de ce pays pour venir sortir la Guinée de l'ancienne personne n'a réussi qui convient qui veut changer on t'empêche on te met les entraves de vent on t'empêche tout ça au détriment du peuple de Guinée au détriment de l'ancien Guinée mais tous sont devis des millionnaires au dos des Guinéens ce sont ceux-là qui disent aujourd'hui qu'il peut changer la Guinée maintenant pour dédouaner sur le dédouan regardez ce que le karma va nous rattraper mais c'est pour gagner c'est pas une unité pour qu'on s'assait seulement il y a une seule partie on est content on peut avoir une seule partie on se la bat donc encore une fois cherchons à gagner nous avons proposé à l'IPR une liste unique aux législatives pourquoi ? parce que nous voulions effectivement qu'on rassemble toutes nos forces mais c'était pour gagner quand ils ont dit eux ils vont prendre 80% nous 20% on a répondu non on ne veut ni 50% ni 5% ce qu'on veut c'est que dans chaque préfecture dans chaque circonscription électorale les gens eux-mêmes choisissent leur candidat c'est-à-dire ce n'est ni Baosman ni Bamadou qui va décider c'est la population c'est ça que l'on voulait pour montrer le monsieur quand il est venu Baosman était le vice-président de Syradio Syradio n'était plus là il n'était plus vivant donc il faut casser Baosman il faut puisque lui il mena ce culturel est mort il est rentré en Guinée il est influent maintenant il a trompé sa communauté il aimait l'argent celui qui était riche il a vendu son parti à celui-là c'était ça la réalité il a vendu son parti à celui-là il a décoré Baosman pourquoi que ça une autre question que les gens doivent se poser puisqu'il voulait gagner il voulait de l'alliance mais pourquoi quand il voulait ajouter d'autres partis ils n'ont fait de l'alliance avec personne sauf le parti de Syradio qui est aussi un parti Peul parce que nous nous il a instruit que c'était Peul pour créer un parti Peul mais c'est nous qui était venus avec une autre machine avec la plupart parce que quand vous allez dans le bureau exécutif du PUP du UFDG il n'y a que les membres du PUP les anciens de l'ancien compteur ceux-là qui lui disent que le régime du PUP était un échec mais tout le conseil du UFDG les grands conseils du UFDG c'est les anciens de la plupart c'est les anciens de l'ancien compteur en quoi vous critiquez l'ancien compteur qui a échoué le PUP qui a échoué vont me prévenir les éléments de l'échec ceux qui ont été les orchestres de l'échec c'est eux qui forment le bureau exécutif du UFDG d'autres ont créé arc-en-ciel qui sont partis se mettre autour de l'alpha condé comment ce pays peut être protégé comment ce pays peut sortir de ces crimes économiques de ces crimes de tout genre avec les mêmes personnes qui sont dans l'arc-en-ciel et les mêmes personnes qui jouent le semblant de l'opposition contre leurs collègues le pays est en otage et le pays est resté en otage c'est ce groupe là qui a fait succomber d'adis c'est ce groupe là qui est contre la relève d'une cette jeunesse avertie c'est ce groupe là qui a rendu le peuple de Guinée suiviste c'est ce groupe là qui arrive le peuple pauvre ignorant et c'est ce groupe là qui a rendu ce peuple la suiviste vive le redressement national vive la refondation écoutez ce que Baousman dit encore ce qu'il dit ils sont puissants ils sont installés partout c'est des histoires ça d'accord le pas c'est vraiment encore l'unité c'est très bon nous allons continuer à nos bases pour avoir l'unité mais nous nous battons pour avoir le pouvoir pour gagner les élections quand on s'unit c'est pour me dire immédiatement on s'unit derrière qui dans quelles conditions quand on ne m'a pas montré que c'est pour gagner le reste ça m'intéresse moi l'unité pour l'unité ça ne m'intéresse pas bon on m'a dit qu'effectivement est-ce que j'ai respecté la volonté de changement en proposant celle de l'unité comme président de l'UFDG je crois que je l'ai respecté suffisamment beaucoup de gens croient que parce que quelqu'un a travaillé avec un régime qui a échoué il est foutu pour de bon sa mère il ne faut pas exagérer le président a ses responsabilités les ministres ont leurs responsabilités mais le ministre ne peut pas prendre le bilan du président il faut jouer vous avez vu le ministre ne peut pas prendre le bilan du président le président qui peut tout faire seul pourquoi le président invite les ministres et dit devant soldat Ndiallo et soldat on va accepter que son gouvernement là où il était un joueur parce que quand on va dans une compétition et que vous perdez la coupe le choix n'est pas que l'entraîneur c'est toute l'équipe qui a perdu c'est toute l'équipe qui a été incompétente c'est tous les joueurs mais partout où celui-là a été quand on parle de la négation de ce gouvernement il est exclu quand on parle du mauvais côté il est exclu quand on cherche à voir les bonnes choses c'est là-bas celui-là rusé il est qui s'inscrit parmi les meilleures personnes et c'est ce que Ousmane Ba Ousmane a dit Ba Maud a dit Seulou a acheté son parti il sait que il ne pouvait plus c'était un échec total il ne pouvait plus aller contre les jeunes maintenant il faut aller vendre le parti imposer Seulou dire que Ba Ousmane Ba Ousmane n'était rien il s'est même foutu de Ba Ousmane mais il a créé une fusion de Fulbet mais Seulou a venu corriger il faut le dire ainsi quand même que ce n'est pas dans ce sens à cause de lui et ses amis et la plupart qui sont avec lui ont joué leur force pour envoyer d'autres éléments d'autres ethnies d'autres régions mais ce qui est réel ce n'est pas lui qui a créé le parti ce n'est pas lui qui a créé le parti et il n'était pas un candidat un militant du UFDG il n'était plus pas le parti existait comme Seulou Manga a dit Seulou était la plupart il était un plupart mais un plupart s'est directement retrouvé président du UFDG c'est Seulou maintenant qui va exclure des UFDG du UFDG qui veulent devenir candidat et après pour raison des gens qui ont été les fondateurs du UFDG quelqu'un qui est parti à la justice il a gagné le procès Baoun mais à cause de son ego il a laissé le UFDG dans les mains d'une plupart la plupart que les militants du UFDG tirent à tout sens que compter est mauvais compter tel non seulement il est un élément du RDA mais il est un plupart mais puisque c'est un pijon voyageur qui s'est profité des circonstances il se retrouve toujours gagnant contre ses militants mais à trois reprises il a tenté il l'a perdu quelqu'un sort de l'UFDG dit moi je vais tenter ma chance moi je peux gagner je ne ferai pas que je vais apprendre des erreurs ce loup ne va pas être exclu de l'UFDG c'est la pression aujourd'hui de Joe Baden de qu'un conseiller en démocrate Joe Baden a quitté c'est comme ça où ça s'est passé avec les SONCO il a serré ses mains ce loup il est qui d'être décideur de RDA décideur de PUP il va être éternel décideur de l'UFDG comme si c'est lui qui a créé ou c'est lui qui a financé l'UFDG l'UFDG n'est pas RPG RPG le fondateur ça le va connaître c'est le père fondateur c'est le financier principal c'est lui qui cherche tout pour l'UFDG RPG sans Alpha n'existe pas et RPG n'existera pas sans Alpha Baou Baou Suman a lui-même compris qu'il ne pouvait pas il a cédé les mains mais pourquoi celui qui a tenté trois fois il ne gagne pas il ne va pas céder ses mains est-ce que c'est une propriété familiale est-ce que c'est un clan de Seulou est-ce que même le vice-président n'a pas de voix d'UFDG Foude Oso il parle mais il n'est pas décideur d'UFDG Seulou n'est pas là aujourd'hui ces autres là ne vont jamais donner la parole à à à à à à à à à Foude Oso Foude Oso il ne parle pas jusqu'à présent celui-là si au Suman Gawal des gens veulent vous pousser que vous partez compléter avec Suman Gawal qui est qui est UFDG aussi aujourd'hui qui est libre seul le président n'était pas UFDG lui il est UFDG il veut devenir candidat vous l'interdisez d'être candidat vous êtes dans l'esprit de la refondation vous êtes dans l'esprit de la démocratie vous refusez qu'il parte en débat avec Seulou il revit de confronter Oso Oso Suman Gawal il va confronter qui alors il va confronter qui alors il a peur de quoi il s'inquiète de quoi il est populé il est riche pourquoi ne pas comprendre Oso Suman Gawal dans un débat pour que le peuple les écoute d'abord la probité morale il ne faut pas que vous suivez l'image de la valeur de votre culture même si c'est un parti qui a invité tout le monde mais vous les foules parce que c'est vous qui êtes en train de courir derrière Seul d'Alain Diallo est-ce que vous aimez Dieu est-ce que vous croyez vraiment à Dieu est-ce que vous connaissez ce que Dieu vous demande d'être parce que c'est vous qui posez le nom de Dieu dans cette politique là en toute sincérité Seul avec ce qu'il fait ce qu'il a fait ce qu'il a été il a trahi tout le monde quand il s'est touré les gens qui ont fait le lycée qu'il est devenu il vous a trahi vous même il ne vous a pas dit la vérité vous dites tous les jours quand il s'est touré à faire tel 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 quand il a fait tel 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 mais Seul était toujours dans l'équipe mais il n'a jamais été victime il a vu les victimes il a supporté qu'on rende les gens victimes il n'a jamais dénoncé les victimes et c'est lui qui va venir s'en sortir devant vous aujourd'hui parce que Seul est mort parce que Lansan est mort pour dire n'importe quoi derrière celui-ci qui l'a rendu Seul dans le dialogue je vais poser la question à Seul si ce n'était pas Seul est-ce que Conte allait le voir si ce n'était pas Conte est-ce que Babushman allait le voir ces deux pouvoirs qui sont venus consécutivement à cause de Seul et de Lansan Conte sans le pouvoir que Seul a eu autant de Seul il ne serait pas dans le gouvernement de Lansan Conte sans le gouvernement de Lansan Conte les privilèges qu'il a eu il ne serait jamais devenu président de l'UFDG mais quelqu'un qui est ingradé tous ces deux régimes et qui s'assoit pour brûler ces deux régimes tu n'aimes pas les ingrats mais il va qu'aujourd'hui soit mauvais mais il ne soit jamais ingrat Seul est un ingrat Seul est un ingrat ceux qui conseillent le pouvoir et l'argent Seul n'est jamais sincère peut-être que humainement autre sens c'est pas quelqu'un de public et je vais vous dire quelque chose le management le management c'est pas être très diplômé le management un bon ministre un bon chef c'est un bon manager c'est pas être très riche le meilleur manager c'est quelqu'un qui a un grand coeur quelqu'un qui considère les êtres humains quelqu'un qui reconnait la bonté des autres quelqu'un qui encourage les autres et quelqu'un qui négocie là se comprendre pour pour tuer le différent avec les autres ça semble un bon manager les ressources humaines tu dois pas rejeter les gens parce qu'ils sont pas même d'avis que toi tu dois faire face au différent tu dois comprendre les différents tu dois pas prendre les différents comme une option négative on apprend des différents on apprend des différentes opinions mais quand on te conteste là tu ne rejettes pas tu ne prends pas ça comme des inimes tu n'emploies pas des gens pour insulter les gens quand tu veux être un manager tu es des ressources humaines tu as l'expérience comme ça ça fonctionne mais celui-là a toujours été ce béni-oui-oui béni-oui de secréturé béni-oui de l'ancien comptait béni-oui aujourd'hui des enfants même qui font n'importe quoi mais il ne dit pas que c'est mauvais il ne dit jamais tout ce qui l'intéresse c'est lui et c'est méchant alors ce que je vais vous dire même si Ousmane Gawar vous croyez qu'il ne peut pas présider et ça c'est pas sûr ce qui plaira aux autres c'est de détruire le UFDG ça sera 14 nôtres pour le UFDG le mieux à faire parce que le CEDE ne quittera pas ni ces prochaines années c'est pas tôt là c'est pas tôt je vous le dis clairement mais le mieux à faire pour que vous soyez aussi dans le système parce que c'est d'être dans le système vous pouvez être dedans pour être en tout cas solliciter être à la tête vous ne pouvez pas béni dans le sens il faut que vous négociez vous discutez c'est le mieux il peut être présent le UFDG il peut être là comme conseil ce n'est pas obligatoire mais il faut que vous négociez avec Ousmane Gawar je vais vous dire même si vous ne connaissez pas ce que je dis chaque individu qui quitte UFDG qui est dans une administration il sera endossé par son village au moins par son quartier au moins par sa famille et tout cela c'est ce que faisait Alpha Conner Alpha Conner n'a laissé que les portes ouvertes Alpha même si tu le quittes tu vas à UFDG tu l'insultes il a toujours laissé la porte ouverte et toutes ces personnes qui l'ont insulté ils sont revenus à lui ce loup dès que tu le contredit il te jette ces militants te jettent et puis on ferme la porte il n'a fait que réduire tout ce que vous voyez comme ça c'est le populisme ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai et quand vous êtes là il dit comme ça lui qui veut devenir président national regarde ce qu'il dit de ce qu'autourri celui qui adorait les bandes n'est pas dans la Guinée même si c'était vrai même si c'était vrai je vous dis stratégiquement politiquement même si c'était vrai tout le monde doit parler comme ça sauf celui-là l'un de l'autre celui-ci il parle comme ça il est en train de dénitier la vengeance c'est ce qui fait appel c'est ce qui met ce plateau ça n'arrange pas à cause de ses paroles ça fragilise toutes les possibilités de UFDG Alpha Condé a toujours suggéré ces termes là quand tu es un homme politique tu veux commander une nation avec des diverses de diverses ethnies comme ça avec les complications c'est-à-dire du côté social comme ça celui qui doit être le président il doit être encourageant il doit être rassembleur il doit être paisible il ne doit pas être quelqu'un qui attise les colères celui-là qui n'a pas la qualité de rassembler le peuple de Guinée c'est celui-là même si c'est le destin qui faisait le président ce pays allait tomber dans la guerre civile qui qui demandait qui va vouloir qu'un seul soit le président de la république qui en toute sincérité quand les gens vont analyser qui tout le monde peut être président au FUTA en Guinée sort il a perdu tous les crédits et ce qui a légitimé ça d'ailleurs c'est sa situation là ce qui s'est passé le scandale qu'il a eu ce n'est on ne peut pas transformer ça c'est très vrai tous les blancs ont laissé ce lot et seul lui-même devant sa conscience vous le voyez aujourd'hui il n'a plus ces énergies là il ne peut pas vous dire vous n'avez pas besoin de l'attendre pour ça réorganisez-vous dans le UFDG le temps de celui est terminé Alpha a fait le forcé son temps est terminé tous ses grands politiciens leur temps est terminé je vous dis cette vérité UFDG ne doit pas mourir tant que vous crantez de la contradiction vous faites plaisir à RPG je vous dis cette vérité parce que vous allez voir du jour au jour le temps va passer RPG là Alpha Condé ne se définit pas tous les RPG seront pour le CNRD je vous dis cette vérité là mais aucun RPG ne supportera le UFDG je vous dis tout le monde peut être ensemble sauf vrai UFDG et vrai RPG les gens que vous voyez comme ça venez vers vous c'est des mendiants ça c'est des indignes ça ils ne sont pas des RPG c'est des pigeons ce sont des caménaux ça ce sont des profiteurs des crises ça ceux-ci ils ne sont pas des RPG les mythos des réseaux sociaux qui parlent ils ne sont pas des RPG je vous dis cette vérité je vous dis cette sincère vérité toujours qui a une ambition de réussir mon frère débarrasse-toi de ces vieux là qui sont exhibés qui n'ont rien fait dans ce pays va vers l'opportunité tu as étudié pour toi-même tu as sorti un aventure pour toi-même pour ta famille si tu as l'envie de rentrer en Guinée tu ne vas pas attendre quelqu'un qui est déjà grillé rentrer sortir de ça arrêtez de faire des coulures comme ça allez-y chercher l'opportunité pour vous vous êtes très difficile de devenir millionnaire facilement chez les blancs mais si vous voulez rester c'est un bon lieu aussi il y a le confort mais ceux qui ont duré dans ce pays et qui veulent rentrer dans ce pays je vous conseille vous pouvez facilement gagner le pouvoir avec le régime parce que ceux qui sont là-bas qui ne méritent pas on peut les bousculer on va profiter de ça là tous ces médiocres parce que ces médiocres sont contents quand on nous voit comme ça on refuse de rentrer on doit pousser Nomadi Boubouya qui est un bon éclaireur qui est un bon surveillant qui est un bon manager on va le pousser on va l'encourager pour faire des propositions les meurs guinéens ils vont les prendre pour que ce pays la sorte de l'ornière ceux qui étaient des meilleurs je dis tous Nomadi Boubouya tout n'est pas mauvais dans le RPG tout n'est pas mauvais dans le RPG tout n'est pas mauvais dans le UFD c'était un moment où les obstacles de guerre ont commencé entre ethnies il y a encore beaucoup de bons cadres qui peuvent faire mieux avec l'énergie de Nomadi Boubouya dans le RPG qu'on peut les mettre aujourd'hui il y a beaucoup qui ont pris qui sont mis de RPG qui n'envoient pas la paix qui n'ont pas ce talent qui n'ont pas atteint ce niveau de la noblesse ce niveau du pouvoir d'abord il y a trop de personnes qu'on a répéchées dans le CNRD qui ne sont vraiment pas à la mesure qu'on ne peut pas comparer quand vous prenez leur poste vous prenez un cadre du même poste au Sénégal en Côte d'Ivoire d'ailleurs c'est une vente pour la Guinée nous sommes à l'esprit de la refondation nous estimons que l'armée est le seul pouvoir aujourd'hui de redresser ce pays il peut être là ils vont occuper ce pouvoir autoritaire c'est-à-dire le pouvoir présidentiel pour veiller sur ce civil le civil qui est impatrié qui est méchant regardez la vidéo que je vois qui est le ministre qui a une maison deux maisons trois maisons qui a trois voitures quatre voitures ils donnent même des voitures à leurs copines qui a acheté juste l'ambulance pour l'hôpital où il a grandi qui a acheté juste quelque chose c'est-à-dire ces gens-là ces intellectuels milliardaires que vous voyez devant vous ce sont des satans ils n'ont pas pitié ils n'ont pas honte ce sont des égoïstes des égoïstes nés qu'est-ce genre-là que vous voyez là ils sont venus pour faire des dons est-ce que l'UNICEF est obligé de faire des dons quand on a des millionnaires qui ont eu l'argent illicitement au dos du peuple au dos de la Guinée eux-mêmes ils peuvent prendre l'argent dans l'argent qu'ils ont voulu payer l'ambulance donner au salaire mais c'est-à-dire peuple de Guinée réveillez-vous regardez ce que Mouadie vient nous construire à Maman même si c'est ça vous n'allez pas vouloir aimer regardez je vais laisser d'abord monsieur le gars là d'abord je vais je vais vous montrer d'abord ce que le président a dit à montrer à faire aussi à Maman une pharmacie je vais avaler sur le plateau de la contournante les tabous de construction de l'agence régionale de la pharmacie centrale de Guinée c'est ce qu'on a joué après 6 mois d'exécution une mission conjointe par la 6ème centrale de Guinée et l'autorité locale se rendue ce matin sur le délire cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise pour les doigts pour les infrastructures le délire de personne est vraiment satisfaisant nous sommes très impressionnés par l'exercice qui est sorti de cette aide nous espérons que ça nous diventer encore davantage rapprocher les médicaments les utilisateurs et faire en sorte que nos produits de santé soient soucrits dans les conditions et respecter les normes éditées par l'organisation mondiale de la santé voilà que de cette réflexion à la définition c'est des sous-fonds propres c'est vraiment un motif de réelle de satisfaction les tabous ont été effectués les recommandations qui ont été fait sont publiées par le conseil d'observation ont donc été de toute prise l'ambition militaire de la santé à travers la pharmacie centrale de Guinée qui a investi près de 15 milliards de francs d'initon et de déservir toutes les régions du pays afin que les médicaments puissent être borsches et injustices pour populations l'alliance régional de la pharmacie centrale est composée d'un entrepôt de mille carrés d'un logement d'agents de l'agent 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 et en plus d'un agent de l'agent de l'agent je vais pas trop rester sur ça on a construit une grande pharmacie à Maman pharmacie centrale pharmacie nationale vous avez vu la vidéo que vous l'avez déposée ici que quand on venait on devait jusqu'à Konaque pour aller de la forêt de Kishide jusqu'à Konaque pour prendre les médicaments avec les routes là c'est à dire des difficultés le drainage des produits et le personnel du Guiné d'une ville à une autre ville des complications infinies maman dit maman dit maman dit avec un bon état d'esprit et en tête d'injecter l'argent qui vient dans ses mains à l'avantage du peuple de Guiné quelqu'un ne va plus rester dans les emboutages de Konakry 5 heures de temps avant de sortir de Konakry et maintenant prendre la route Koya Kindia arriver à Maman c'est à dire les malades même vont mourir maintenant on a mis une grande pharmacie à Maman la ville de Caïfou pour pouvoir servir la Guinée vous entendez qu'il conçoit les habitants partout entre celui-là qui est en train de vous donner ce dont vous avez besoin et celui-là qui vous a dit on vous fera ça dans 10 ans dans telle personne qui vous devez choisir entre un villageois qui vient qui crée un four qui crée qui fait des plantations qui vous donne à vivre et quelqu'un qui vient de Sorbonne qui dit que peut-être dans 10 ans je vous créerai un four dans 10 ans je vous donnerai une plantation que vous devez choisir ces intellectuels ne vous ont jamais aimé peuple de Guinée ils ont joué avec vous votre 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 simplicité votre votre humanisme votre patience et votre attachement divin ils ont joué avec vous peuple de Guinée Ousmane Gawal est la solution du UFDG Kalil on refuse que je te prenne toujours Ousmane Gawal est en train d'inspirer tous les partis politiques sortons du silence on n'est pas dans la campagne politique mais on est dans les réformes de tous les partis politiques il faut restructurer tous les partis politiques il faut il faut c'est-à-dire détruire tous les mécanismes de tous les partis politiques je vous jure parce que ce que vous faites comme ça vous aidez maman à rester à vivre au pouvoir avec des trucs comme ça je vous dis nous ne voulons pas qu'on soit à vivre au pouvoir non non mais vous lui donnez des avantages parce que de toutes les manières lui les preuves sont là et le peuple a compris le monde entier a compris les Guinées ont compris le seul problème ici on ne peut pas changer la Guinée comme ça en plein d'oeil quand un pays commence à être sérieux le travail commence à être sérieux on ne va plus voir l'argent tourner c'est un pays perdu où on voit l'argent tourner quand on ne voit plus l'argent c'est que le chéri a commencé chacun va commencer à économiser bien les pagailles vont être réduites les pagailles vont être réduites c'est pourquoi on a besoin qu'un charroi revienne parce que quiconque vient pour changer les choses à Guinée pour mettre les normes dans ce pays on va te détruire on va te blesser les Guinéens les administrations de Guiné n'aiment pas quelqu'un qui doit faire des réformes il doit corriger les choses parce que le Guiné n'est pas habitué à vivre de son salaire le Guinéen veut toujours créer un trou quelque part et ceux qui ont créé ces trous là ils savent que ces trous existent ils veulent que ces trous là soient élargis pour empêcher Mamadi de le réaliser on entend les gens alors c'est lui-même il a reconnu que Mamadi travaille bien il a dit à l'allure où je vois à RFI à l'allure où je vois Mamadi réaliser les choses il n'est pas venu pour partir parce qu'il sait que si Mamadi finit tout ça le peuple va demander à Mamadi de rester donc on ne veut pas que Mamadi travaille ce que le peuple demande c'est ce que Mamadi est en train de faire on dit à Mamadi de ne pas donner ça au peuple on préfère que tu bouffes mais ne fais pas bouffes et tu quittes tu fais des élections on ne veut pas que la vérité sorte qu'on n'a pas voulu construire ce pays c'est ça le mal quiconque a compris le mécanisme de chez nous tu as compris le mécanisme de l'alpha le mécanisme de ces politiciens que tu es jeune ce n'est pas un mal faisons le meilleur culpare de notre vie corrigeons l'état de passer ensemble revenons sur nos pas tu as 50 ans si tu as 50 ans tu as 45 à mon frère 50 ans sur ça tu seras quoi tu vas être dans l'opo je vais attendre qui les gens sont déjà milliardaires leurs enfants sont des milliardaires ce sont leurs héritiers toi tu vas faire cette merde là pour qui n'écoutez pas des salauds des saletés des réseaux sociaux qui sont en train de parler qui n'ont pas de projet qui vont vivre comme ça toute leur vie qui les gens eux-mêmes ils font des vidéos regarde ce que j'ai gagné ce que j'ai gagné moi je demande à ces gens là je les mets à des filles l'équipe de motivation qu'on a Dieu pardonne-nous Dieu vraiment Dieu pardonne-nous qu'on a qu'à mettre le compte bancaire ici il faut à son nom on les oppose on les met ici vous allez regarder je parle des motivateurs et Dieu était ma c'est mon équipe il n'a pas de salon il y a des angles comme ça vous allez parler à qui ce que vous faites là nous tous nous nos enfants même peu vont prendre les permis de conduire vont faire ce que vous faites mais ce que nous nous faisons aujourd'hui pour le moment que nos enfants ne pourront pas faire nous ne pourrons pas faire vous allez parler à qui vous allez impressionner qui c'est les gens qu'on a qui que vous voulez tromper nous avons un an c'était même même moins d'un an on a pris notre on a commencé à être indépendants on a commencé à envoyer tout à traiter nos parents c'est la culture que nous connaissons on a la qualité d'être seul parce que le seul président même quand il était président c'est lui qui cuisinait ça parce que c'est son métier c'est son métier c'est un cuisinier il est maître seul il n'aime pas la vie de famille et c'est sa vie celle qu'il mène aujourd'hui là où il a quitté il est reparti dans le même monde dans le même monde au moins quand tu n'es pas président que tu puisses tourner dans ton pays un pays que tu as salué 11 ans que tu tournes tu salues ton peuple tes enfants les jeunes tu vas voir les choses au moins que tu es un consultant dans ton pays c'est seul un président maudit qui va vivre comme ça seul si ce n'est pas le karma la malédition Alpha ne va pas voir une situation comme ça quelqu'un qui a mis avec tous les présidents du monde tous les grands du monde on a vu tout ça ici tous ceux-ci l'ont abonné ils l'ont même oublié et tous ceux-ci sont en train de coopérer avec Mamadi Douboué ils ne comprennent pas que les états sont liés par les intérêts ils sont en train de parler avec les petits les petits gars les petits gens des réseaux sociaux des bons cadres jeunes qui pouvaient dire la vérité Alpha parce qu'Alpha doit repartir avec ces cadres jeunes il n'a qu'à être sélectif revenir quitter c'est-à-dire quitter ce monde de clochard quitter ces gens clochards revient avec les gens qui ont l'avenir qui ont des carrières parle avec ceux-ci au moins si tu as un plan pour ton pays tu peux donner ton plan à ces cadres-là mais pas ces mythos tu veux que ta vie ton nom s'arrête aujourd'hui à toi partage ton expérience avec les chambres humides il y a les il y a des il y a des le protocole qui sont quand même qui ont des calibres quand tu prends Damantan le ministre des Affaires c'est des 015 c'est le cadre quand même qui peut être utile même dans le futur même dans autre chose puisqu'ils ne sont pas inquiétés mais toi tu vas parler qu'avec les mythos les perdus les blogueurs mégawatts les arnaqueurs les racketeurs comme ça des poches des commerçants on n'a pas le temps des gens là on ne les contendait seulement pas si je parle au nom d'Alfa Kondi donc nous contestons Alfa Kondi à travers les os ou rapaces là c'est tout à cause de toi un petit comme Marie-Saint-Frontier qui va s'asseoir t'insulté dit même qu'il va je mettrai ça spécialement demain on va c'est tome 2 de Marie-Saint-Frontier on va venir sur ça quelqu'un qui s'est insulté avec les enfants quelqu'un qui les Kondouno insulte et puis maintenant tes petits tes représentants vont s'asseoir avec les Kondouno où est la place de la parole d'honneur de la dignité il y a la Fakondi et les vrais RPG des mannequins que je connaissais où est la place de votre honneur de votre dignité les gens qui ont perdu leurs enfants où est la place de la parole d'honneur moi je vous dis je répète je ne m'associerai jamais aux gens qui ont dansé sur les bains de sac je ne dis pas ces gens-là qui ne peuvent pas reconnaître ces pertes de vie humaine ces innocents ces martyrs qu'ils ont quittés moi je ne m'associerai pas avec ces gens-là je vous dis cette vérité mais je vais demander à Marie de Mouya que c'est vraiment vrai que ce sont ces politiciens-là qui envoient les enfants à l'abattoir ce sont ces politiciens-là et Alpha pratiquement maintenant il a raison c'est eux qui envoient ces gens-là à l'abattoir parce que eux qui ont porté plainte contre Alpha ils ont fait la paix avec Alpha oubliant les mamans de ces enfants-là les parents de ces enfants-là celui qui s'en fiche tout ce qu'il a rendu c'est ça il a déjà il a déjà formaté les moutons-là qui le suivent puis le cul est très dangereux il est très très dangereux devant l'argent devant le pouvoir il est capable de profaire il n'aime pas sa communauté c'est pourquoi j'ai dit toujours à Baouli ces erreurs-là Moutou j'étais tombé dans ça Moussman Gawali était tombé dans ça il a compris et il est en train d'assumer ce changement il dit non on ne va pas continuer sur ça trop c'est trop donc Baouli l'excellence est très important vous savez je dis toujours Dieu aime les cœurs ouverts les cœurs reconnaissants les cœurs affectés personne ne doit manipuler personne dans ce pays parce que le Guinée il manipule jusqu'à ce qu'il ait le pouvoir il manipule jusqu'à ce qu'il ait le pouvoir après il oublie d'où il est venu nous voulons la réussite du gouvernement Baouli et nous imposerons le triomphe du CNRD c'est pourquoi je demande au frère Bala Samoura le challenge que les gens l'ont lancé mon frère il faut mater je vais vous dire ce qui s'est passé avec le président au Cameroun ce qui s'est passé tout le monde je vous dirai ça après parce que la vidéo il ne faut pas que ça soit long comme ça je vous bénisse et demain je serai là nous allons nous allons commencer à nous habiller Guinée maintenant parce que l'on m'a dit on n'est pas le seul qui aime la Guinée donc nous nous habillons maintenant Guinée on s'a dit autrement parce que c'est moi qui analyse beaucoup souvent ici mes amis il dit que bon je dois toujours beaucoup d'être s'établir en Guinée je n'ai pas beaucoup le peu que j'ai je vais porter parce que c'est l'article guinéen c'est pour présenter quand les gens nous regardent on est ce joli dans ce monde c'est guinéen c'est l'article guinéen c'est le produit guinéen c'est ce que l'on m'a dit vendre la guinéen à bon prix vendre la guinéen avec des bonnes valeurs c'est ce que nous faisons maintenant qu'il bénisse la guiné qu'il bénisse le président madridou Mouya qu'il a honte nous de toutes les manières on a demandé que le président reste il est resté on peut toujours au peuple décliné que nous nos paroles passent c'est une parole ce sont des paroles crédibles que nous donnons pas les paroles populaires les paroles crédibles les paroles vraies les paroles sincères les paroles qui imparts